... Bonsoir, nous vous le disions dans le titre de l'édition Atlantique. À La Rochelle, sur une idée d'un pharmacien de l'hôpital, une société a mis au point un procédé de contrôle et d'assistance au traitement par chimiothérapie. Une très belle innovation. 4 minutes et 30 secondes, c'est le temps moyen d'une préparation oncologique. Dans cette salle stérile, 100 petites poches comme celle-ci se remplissent en un jour. Pour bannir les erreurs, chaque préparateur en pharmacie travaille sous le contrôle de 3 caméras reliées à un ordinateur. Un système capable d'assister la fabrication et de donner l'alerte aux moindres doutes. On va déclencher la préparation en présentant l'étiquette qui va détecter la préparation qu'on est en train de faire. Il va nous dire tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit prendre, le solvant. On doit tout lui montrer à chaque fois qu'on prend pour qu'il valide ce qu'on a appris correspond bien à ce qu'il attend. Les images sont ensuite conservées pendant un an pour une vérification à posteriori. Si cet assistant numérique fonctionne depuis avril, l'idée a germé en 2009 dans la tête de ce pharmacien hospitalier, soucieux de mener au mieux sa mission, proposer le bon produit au bon patient à la bonne dose. Vous arrêtez l'erreur pendant qu'elle est faite. Ça veut dire que vous évitez de refaire la préparation si besoin. Et vous comprenez l'erreur. C'est-à-dire qu'à la fois vous l'arrêtez, et une fois que s'il y a eu une erreur, vous pouvez comprendre pourquoi elle a été commise pour éviter de les reproduire la prochaine fois. Pour l'établissement de santé, cette nouvelle méthode de contrôle est synonyme de sécurité, mais aussi de fierté. C'est une innovation au sein de l'hôpital de La Rochelle, ce qui veut dire aussi que les hôpitaux généraux font de la recherche clinique, font de l'innovation, ce n'est pas que dans les hôpitaux universitaires, donc c'est quelque chose de valorisant à la fois pour les équipes et au bout du compte surtout pour les patients. Le système conçu par une société rochelaise fonctionne aussi au Havre et sera bientôt installé à la Pitié-Salpêtrière. Actuellement en test dans une dizaine d'hôpitaux français, ce nouvel œil numérique vise même le marché international. La maladie revient en France depuis quelques années déjà. La tuberculose pulmonaire a été détectée chez un étudiant de la fac de droit de l'université de La Rochelle. Ce n'est pas la première fois qu'un dépistage a été organisé. La tuberculose, l'une des maladies les plus mortelles de l'histoire, qui aujourd'hui se soigne grâce à des antibiotiques. Mais à cause de son passé, le mot inquiète toujours, notamment à la faculté de droit de La Rochelle, où certains étudiants auraient souhaité être mieux informés. Nous, on a entendu rapidement parler par un article dans le journal, mais la fac ne nous a pas mis au courant. Je ne me suis jamais renseigné sur la tuberculose. Est-ce qu'elle vous fait peur ? Bien sûr, ça fait toujours peur une maladie. C'est à l'hôpital de La Rochelle que l'étudiant malade a été placé en isolement respiratoire pendant sa période de contagiosité. Aujourd'hui, le jeune homme est rentré chez lui et le corps médical se veut rassurant. C'est une maladie qui est bénigne, qu'il faut dédramatiser. C'est-à-dire que, certes, il y a toujours ce risque de contagiosité, mais un qui est faible. Et pour tous les étudiants, il n'y a aucun sujet d'inquiétude, puisque ceux à qui on va éventuellement proposer un traitement préventif, ils sont sûrs de ne pas développer la maladie. Parce que la tuberculose se guérit facilement, si elle est prise à temps, le dépistage s'organise pour une centaine d'étudiants susceptibles d'avoir été exposés à la maladie. Ces dépistages sont prévus en début d'année, au mois de janvier et au mois de février, parce qu'il n'y a pas d'urgence. La tuberculose est une maladie qui ne se déclare pas rapidement et surtout, les tests ne sont pas forcément positifs tout de suite. D'après l'Agence régionale de santé, la tuberculose est une maladie en recul. L'an dernier, 79 cas ont été recensés en Poitou-Charentes. La ville de Saint-Jean-d'Angélie voudrait bien racheter la friche industrielle de l'ancienne usine des comptoirs du biscuit, l'entreprise Brossard. C'est un projet déjà ancien. Il avait été évoqué lors du conseil municipal du 16 octobre 2014. Déjà, la propriétaire en demande une somme bien supérieure à l'évaluation effectuée par le service des domaines, ce qui, à ce jour, dissuade d'éventuels repreneurs. La ville devrait donc entamer une procédure judiciaire d'expropriation, ce qui est long et incertain. Les locaux pourraient être affectés au pôle bio, regroupant déjà un certain nombre d'entreprises. Le procédé est très innovant. Cela s'appelle un digesteur et il avale, en quelque sorte, et digère les déchets organiques. Un exemplaire vient d'être acheté par le conseil départemental. Il devrait, dans le futur, digérer les déchets du restaurant du collège de Saint-Jean-d'Angélie. C'est un très gros estomac capable d'ingurgiter et de digérer en moins de 24 heures jusqu'à 100 kilos de déchets alimentaires transformés en engrais grâce à l'action d'une trentaine de bactéries. Ce composteur dernière génération, dont le département vient de faire l'acquisition, a été entièrement conçu et fabriqué par Synthronik. Le sous-traitant industriel a choisi de se diversifier et d'investir dans les produits propres. Cela va participer vraiment à notre développement, à notre essor, et cela participera activement à sauver l'entreprise. C'est évident. Encore une fois, il n'y a pas que ce produit-là. On a aussi d'autres clients qui sont importants pour nous et qu'il faut qu'on continue à servir. Mais cette techno-là a vraiment un potentiel important. Baptisé EcoCleaner, cet équipement qui a coûté 25 000 euros au département sera installé en février au collège de Saint-Jean-d'Angélie de Saint-Onge qui sert en moyenne 400 repas par jour et produit chaque année près de 10 tonnes de déchets organiques. L'objectif est double, lutter contre le gaspillage alimentaire et soutenir une entreprise qui innove, mais placée aujourd'hui en redressement judiciaire. Je crois qu'il est très important que les collectivités se mobilisent pour soutenir l'activité économique des entreprises. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons acquis aujourd'hui cette belle machine qui va servir dans un premier temps au collège et qui va, je l'espère, servir de modèle pour d'autres collectivités, d'autres départements que la Charente-Maritime. 10 de ces machines sont actuellement en service. Le département qui a la charge de 51 collèges en Charente-Maritime pourrait rapidement passer de nouvelles commandes à Saint-Tronique. L'édition 2015 du Salon Nautique installée à Paris-Porte de Versailles jusqu'au 13 décembre semble être un bon cru pour la Charente-Maritime. Réa Marine, le chantier naval du quartier de Lalleux, a été distingué par les magazines Voile Magazine et Motorboat. Le Réa Marine 30 Evolution a été élu bateau de l'année. C'est un bateau à moteur à cabine avant spacieuse et un carré modulable en couchage double. A noter que, sur son stand, l'entreprise présente aussi une exposition photo des équipes travaillant dans l'atelier. C'est une première. Votre prochain rendez-vous aujourd'hui est avec le Soir 3. Demain, avec le 12-13 et le 19-20. Je vous retrouverai à la même heure. Mais n'oubliez pas que vous pouvez nous regarder sur Internet. Bonne soirée sur France 3 naturellement. Sous-titrage Société Radio-Canada